Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons parler de la campagne anti-if et en particulier pourquoi est-ce que renvoyer nul et tester nul n'est pas terrible. Voici un exemple de code qui n'est pas du tout objet et donc on va voir que donc là on a une méthode qui prend un animal en paramètres et en fonction du type de l'animal on va faire des choses différentes. Donc si c'est un chien on va lui demander de remuer la queue, si c'est un canard on va lui demander de faire coin-coin et si c'est un chat on va lui demander de faire autre chose. Alors pourquoi c'est pas bon et pourquoi en général l'utilisation de if en particulier quand c'est appliqué pour vérifier le type du receveur ? Pourquoi est-ce que ça c'est pas très bon ? Parce que si je veux ajouter un nouvel animal il va falloir que je cherche partout dans tout le code du projet tous les ifs qui pourraient s'appliquer, qui pourraient être intéressants. Donc je vais devoir modifier plein de codes un peu partout dans le projet et ça c'est vraiment pas terrible. Et puis en plus parce que les méthodes à force de rajouter des cas elles vont grossir de plus en plus et elles vont être noyées dans les détails. C'est à dire que si maintenant après avoir rajouté plein d'animaux la méthode va être très longue et pour chaque animal je peux avoir plein de détails par exemple ici c'est quelque chose qui est particulièrement simple mais si maintenant je me dis peut-être que les chiens ils ont pas tous des queues et donc il va falloir que je fasse un cas, si le chien a une queue alors je fais ça, si le chien a pas de queue alors je fais ça et donc le code va être de plus en plus gros et de moins en moins compréhensible. Donc pour remplacer tous ces trucs là on envoie des messages. C'est tout ce qu'on vous répète depuis le début de ce cours là et c'est vraiment la chose que vous devez retenir, l'envoi de messages. Alors on peut remplacer facilement le code précédent par celui-ci où on implémente une méthode showHappiness dans chaque classe qui nous intéresse et c'est chaque classe qui va décider comment est-ce que tel ou tel animal va montrer qu'il est content. Ensuite une fois que j'ai un animal il me suffit d'envoyer le message showHappiness à l'animal et une de ces méthodes va être exécutée. Et donc là on voit bien que c'est Pharo qui fait le if, c'est Pharo qui se dit ah si mon animal il est de ce type là alors c'est cette méthode là qui va s'exécuter. Tout ça, ça se fait automatiquement, j'ai pas besoin de l'écrire en tant que développeur. Donc il n'y a aucune raison d'écrire des if par rapport au type des objets. C'est Pharo qui gère ça. Ça rend juste le code plus compliqué à lire et moins évolutif. On va parler maintenant du cas particulier du nil parce que si une méthode retourne un nil vous allez forcer les clients à utiliser if et on vient de voir qu'utiliser if c'était rarement une bonne idée. Donc ici si je prends un exemple de code qui dit l'idée c'est de faire quelque chose en fonction d'un paramètre et en fonction d'un objet inférenceur peu importe ce que ce code l'a fait par contre ici je vois que dans certains cas il renvoie nil. Ce qui fait que quand je vais devoir utiliser ce code donc quand j'envoie le message rules for fact à un inférenceur il va falloir que je teste. Est-ce que rules for fact m'a renvoyé nil ? Si oui alors je fais ça. Si c'est pas nil alors je fais autre chose. Dans ce cas là en particulier on peut se rendre compte que ici comme on a un pluriel et ici on a un pluriel probablement que cette méthode là elle va renvoyer une collection. Pour éviter nil, une bonne solution souvent c'est que quand on a une méthode qui retourne une collection c'est retourner une collection vide. Ça ça marche vraiment très souvent et retourner en une collection vide plutôt que retourner nil ça facilite vraiment l'écriture du code parce que maintenant les clients ils ont juste à itérer sur la collection si elle est vide il ne va rien se passer c'est exactement ça qui était prévu. Pour les cas exceptionnels par exemple vous avez un flux d'écriture de fichiers et puis votre flux il n'a pas été ouvert en écriture et donc il y a une erreur, plutôt que retourner nil vous informez le système de la situation exceptionnelle en levant une exception. Donc en pharo on appelle ça signaler une exception donc on crée une instance d'une classe exception ou d'une sous classe et on envoie le message à un signal ce qui permet d'éviter que directement le client de la méthode ici de la méthode Nexpotol ait besoin de tester si c'est nil alors probablement que quelque chose s'est mal passé alors il faut que je fasse ça là soit le client décide de traiter l'exception soit c'est le client du client qui décide de traiter l'exception soit c'est le client du client du client du client etc. Donc on n'est pas obligé de faire ça à tous les niveaux on peut décider d'un niveau qui nous intéresse pour capturer l'exception et en faire quelque chose. Donc ça évite tout un tas de if. Un autre cas où on trouve des vérifications par rapport à la valeur nil c'est dans les variables d'instance qui ne sont pas initialisées. Donc si vous avez du code qui dit si ma variable elle est encore à nil alors je fais ça dans ces cas là il vaut mieux initialiser la variable tout de suite avec une valeur qui va marcher dans tous les cas. Donc là ma variable members qui est censée contenir une collection plutôt que la laisser à nil je l'initialise à une collection vide dès le départ. Ça encore une fois ça marche très souvent. Quand vous voulez donner une valeur à une variable et que c'est coûteux de calculer la valeur de cette variable là vous pouvez attendre le dernier moment avant de calculer cette valeur là. Peut-être qu'elle ne sera jamais calculée et donc vous aurez gagné du temps d'exécution. Dans ces cas là on utilise l'initialisation paresseuse donc c'est au moment où on va avoir besoin d'une valeur qu'on va regarder si la valeur est encore à nil alors je mets quelque chose dedans si elle n'est plus à nil si elle n'est plus à nil alors je retourne directement sa valeur. Ce qui fait que ici j'ai un if par rapport à nil mais j'en ai qu'un tous les autres utilisateurs de la variable vont passer par cette méthode et donc n'auront pas à tester si c'est nil. Alors parfois il y a des cas où il va falloir tester il va falloir vérifier est-ce que j'ai quelque chose à faire ou pas. Donc c'est ce qu'on trouve dans cet exemple. L'idée de ça c'est qu'on a une palette d'outils si on a un outil qui est sélectionné on veut faire quelque chose si aucun outil n'est sélectionné on ne veut rien faire. Donc actuellement regarde ça SelectedTools si SelectedTools si SelectedTools retourne nil alors il n'y a pas d'outil sélectionné donc on ne fait rien si SelectedTools retourne quelque chose alors on va demander à ce quelque chose de faire de faire une action. une bonne façon de remplacer ça c'est d'utiliser le Design Pattern Null Object donc ce que je fais c'est que plutôt qu'avoir les deux cas j'ai un outil j'ai pas d'outil on va avoir qu'un seul cas j'ai un outil et un des outils ne fera rien et ce sera l'outil qui fera rien qui sera sélectionné par défaut. Donc là je crée un outil qui fait rien donc quand je lui demande de faire des actions il ne fait rien et par défaut dans ma palette d'outils je vais sélectionner ce truc là donc plutôt que ne rien sélectionner je sélectionne un outil qui fait rien. Donc c'est le Design Pattern Null Object pour en savoir plus vous avez ces références qui sont ici. En conclusion les messages marchent toujours mieux que les if donc les if vous allez vous en servir dans certains cas mais là souvent vous allez pouvoir vous en passer et envoyer des messages sera souvent mieux. Évitez d'en retourner la valeur nul parce que ça force les vérifications avec if si la valeur est nulle alors je fais ça et si la valeur n'est pas nulle alors je fais ça. initialisez vos variables soit dès la création de l'objet soit de façon paresseuse si vous pouvez créer des objets qui représentent un comportement par défaut ou une absence de comportement alors tout ce que je viens de vous raconter c'est valable pour Faro mais c'est valable aussi pour tous les langages objets et vous devez c'est important de garder tout ce que je viens de vous raconter en tête quel que soit le langage que vous utilisez. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !